Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un milkshake au beurre de cacahuètes. Après vous avoir montré donc comment faire un milkshake aux oreos, un milkshake aux M&M's et un milkshake à la fraise il me semble. Maintenant on s'attaque au milkshake aux Reese's Peanut Butter Cups, donc ce sont des gourmandises sucrées américaines avec du beurre de cacahuètes à l'intérieur et du chocolat au lait à l'extérieur. Je vous ai montré comment les faire vous-même dans cette chaîne YouTube vu qu'ils sont difficiles, ils restent difficiles d'en trouver en France. Ça ne serait pas un des dans les magasins spécialisés américains, mais ça coûte super cher donc faites-le vous-même au bière, c'est tout aussi bon. Pour être utilisé dans cette recette de milkshake, donc au beurre de cacahuètes, vous allez voir qu'il va être extrêmement gourmand mais vraiment délicieux. Alors pour notre milkshake aux peanut butter ou aux Reese's Peanut Butter Cups, ce que l'on va utiliser donc c'est de la glace à la vanille. J'utilise une glace goût crème de vanille ou je ne sais quoi. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez utiliser du frozen yogurt aussi ce sera parfait. Ou de la glace au chocolat, ça va très bien avec le beurre de cacahuètes. Donc vous pouvez faire vanille, chocolat, frozen yogurt, tout vous convient. Vous pouvez même faire de la glace au beurre de cacahuètes aussi, je pense à celle de Ben & Jerry's par exemple qui est extraordinaire. Donc ici j'en ai 150 grammes. Ensuite j'ai 60 millilitres de lait. Ensuite j'ai du beurre de cacahuètes, on va utiliser une à deux cuillères à soupe. Ici j'ai des Reese's Peanut Butter Cups que j'ai découpé en deux pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc c'est comme ceci. Et ici j'en ai découpé un finement pour décorer. Et là j'ai de la crème chantilly maison puisque la crème chantilly du commerce c'est pas bon. Et la crème chantilly maison c'est extraordinaire. Voilà, ici j'ai mon blender bien sûr vu que c'est un milkshake. Donc ça va être très simple. Vous mettez votre lait dans votre blender. Ensuite on va mettre la glace. En fait ce que vous allez faire c'est mettre tous les ingrédients les uns à la suite des autres. Et mixer le tout en fait. Donc cette recette est vraiment très simple. Ensuite ce que je vais faire c'est ajouter une cuillère à soupe de peanut butter, donc de beurre de cacahuète. J'utilise du creamy vu que j'aime pas trop le crunchy. Vous pouvez très bien utiliser du crunchy. Voilà donc j'ai ajouté mon beurre de cacahuète. Maintenant ce que vous allez faire c'est ajouter vos Reese's Peanut Butter Cups. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. Je le fais parce qu'après tout j'en ai sous la main et c'est extrêmement bon. Donc j'en ajoute deux. Je vais voir en fonction pour peut-être en rajouter un troisième. Bien sûr quand je fais mes milkshakes je les fais vraiment au hasard. Là je vous donne des quantités mais c'est parce qu'il faut que je vous donne des quantités pour votre milkshake. Mais sinon j'ai l'habitude de le faire au hasard. Je mets un peu tout ou n'importe quoi dedans. Comme les milkshakes aux oreos par exemple. J'ai déjà une vidéo là-dessus où mon milkshake aux M&M's. Vous faites les milkshakes selon vos envies. De toute façon vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça marchera à tous les coups. Il suffit de mettre du lait, de la glace et après vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça se fera un milkshake délicieux. Donc je base ça avec mon blender jusqu'à ce que mon mélange soit bien léger. Et voilà. Donc voici comment faire un peanut butter milkshake. On peut dire ça comme ça. J'ai mis une petite paille quand même. Franchement extraordinaire. Vraiment pas trop sucré. Vu que le peanut butter. Le beurre de cacahuète n'est pas très sucré de base. De toute façon c'est assez salé. Un petit goût salé du moins. Et c'est vraiment parfait. Franchement avec la glace, la consistance parfaite. Adapté en fonction de vos ingrédients. Comme d'habitude. Comme dans toutes mes recettes de milkshake. Et comme ça il sera à votre façon. Et il sera parfait pour vous. Comme vous pouvez le voir. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog. Donc williamcake.blogspot.com Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. De gâteaux à étage. De cupcakes. De cheesecakes. De milkshakes. De brownies. De tout ce que vous voulez. Tant que c'est délicieux. Bon. Et souvent sucré. Et puis j'ai une page Facebook. Et un compte Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous retrouve dans la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?